Écoute Caroline, il faut être sensé. On est tous les deux des adultes et tu le sais, je suis féministe. Donc quel que soit ton choix, je le respecterai. Si tu veux garder l'enfant, je t'aiderai. Si tu veux avorter, je t'aiderai aussi. Comme le disait Saint-Gore, une semence féconde implique de grandes responsabilités. Je suis un peu perdue là. Oui mais je comprends bien, mais je dis pas qu'on va se remettre ensemble. C'est juste que j'ai pas envie que ma descendance soit souillée par la non-éducation de cet imbécile de Dark. Je suis bien capable d'élever un enfant. Tu dis ça alors que t'es en train de nettoyer ta merde ? Bon mais je vois pas pourquoi je le garderai de toute façon. Je vais même pas le donner à la science. Faut être fou pour élever un enfant dans ce monde où il y a que du chômage. Faut surtout être folle pour élever un enfant en étant avec ce con de Dark, qui est même pas capable de toucher le chômage. Je touche peut-être pas le chômage, mais mon zob il touche la tête de ton fils. Viens, on va lui faire un shampoing et un après-shampoing. Regis, au fait c'est bientôt à ton tour de passer l'aspirateur. Ah non, je sais pas faire. Ah bah ouais, mais si tu veux vivre dans l'appartement, faut que tu partages les tâches ménagères. Ah d'accord. Dis Dark, tout à l'heure je t'ai entendu dire que ton zob il touchait la tête du fils de Jérôme. La gendarmerie elle est au courant de ça ? Mais non mais on s'en fout, de toute façon elle va se faire avorter. Ah ouais. Ouais, d'ailleurs en parlant de ça, tu peux me raconter l'avortement un peu, j'ai pas compris. Euh, bah tu vois par exemple la fille elle a un bébé, et si elle veut plus de son bébé, elle va chez le médecin. Ouais. Et le médecin il lui aspire le bébé. Ah d'accord, c'est comme dans Ghostbusters. Il lui aspire l'éctoplasme, et après il le met dans une grosse machine toute rouge qui garde tous les bébés. Et le maire un jour il est pas content, il coupe l'électricité, et il y a tous les bébés qui partent dans toute la ville. Il y a un chauffeur taxi qui a une tête de bébé, il y a un venteur de kebabs qui a une tête de bébé, il y a un bébé qui a une tête de bébé, il y a un kebab qui a une tête de bébé. Non, non, Régis, non, c'est euh... Comment euh... Ouais, non, si, en fait, t'as raison, en fait. En gros faut jamais croiser les effluves. Surtout avec celle de Jérôme. Allô ? Oui, oui, c'est moi. Oui. Oui, Jessica, bonjour. Et toi, c'est un truc sur le... Oui. Oui, bah j'en serais ravi. Non, mais ça serait excellent. Je m'en doutais un peu, mais... Non, bah, ok. C'est parfait. Oui, bon, ok, je réglerai les détails avec votre assistante par e-mail, ok. Bon, bah, à plus, hein. Allez, ciao, belle ! Ah, excellent. Je suis invité dans une émission de télé pour parler de mon livre. Et ils vont même envoyer une équipe de journalistes pour faire un reportage sur moi. Ça sort les emmerdes ! Tu vois, Caroline, j'aurais pu faire un très bon père pour ton enfant. Allô, maman, c'est moi. Tu peux me prêter 500 euros, s'il te plaît ? Oui, je sais, papa, il va pas être content. Oui. Ok. Rien pour mon anniversaire, d'accord, ok. Allez, ciao, belle-là ! Caroline, je vais te payer ton avortement. Eh ouais, tu vois, j'aurais pu être un très bon père pour ton enfant, Jérôme. Allô ? Oui ! Oui ! Jean-Paul Cowboy ? Oui ! Oui, oui, t'es radé, oui, oui. Oh, le foot ! Le foot ! Et voilà ! Oui, d'accord. D'accord, très bien, très bien. Allez ! Ciao, poule ! Tu vois, Caroline, j'ai une très belle paire. Dis, Dark, elles sont où, Jérôme et Caroline ? Elle est partie se faire avorter. Eh, tu sais, ton aspirateur, il est pas branché, en fait. Ah ouais, c'est pour ça ! Ah, d'accord. Mais pourquoi t'es pas allé avec Caroline ? Bah, parce que je suis pas le père. Ah ouais, normal, ouais. J'aimerais bien être une petite souris. Ouais, c'est vrai, moi aussi, j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour elle. Ah non, j'aimerais juste être une petite souris. Je suis Mister Bushy et je suis bien trop classe pour mourir. Elle est dans le salon. Elle a la châte aux lampions. Sauvez-moi ! Je suis les aules du Cerbère de la porte. Je cherche le maître de clé. Non ! Je suis venu, je l'ai vu. Je lui ai retiré du cul. Encore une mission accomplie pour Super Souris. Allez ! I'm failing, no ghost !